Jonathan Matija dit comment il a vécu l'incendie de la villa. Jonathan Matija a fait des confidences sur l'incendie qui a éclaté il y a quelques jours dans la villa. Il y a quelques jours, un feu a éclaté dans la villa de l'Umsmond de 4. Si dans un premier temps, Maëva a affirmé que c'est le micro-ondes qui avait provoqué le feu, d'autres rumeurs ont affirmé que c'est à cause de Julien Guirado. Ce dernier aurait provoqué l'incendie à cause de sa chicha. Mais un autre candidat a fait part de sa propre vérité. Sur son compte Instagram, Jonathan Matija, l'Umsmond de 4, a effectivement confié, ça s'est passé un jour. Avec les garçons on se faisait masser, tout allait bien. Jonathan Matija, l'Umsmond de 4, a alors raconté, et puis Tamia qui débarque et qui nous explique qu'il y a le feu dans notre chambre. Ni le ni deux, ça part en courant pour voir ce qu'il reste à faire. Quand je débarque dans la chambre d'Ilona pour prendre une bouteille d'eau et une serviette. Au moment d'ouvrir la porte de ma chambre je me rends compte que je prends un trop gros risque. J'entends Ilona qui crie fort non. Jonathan Matija, l'Umsmond de 4, se confie sur l'incendie de la villa Jonathan Matija, l'Umsmond de 4, poursuit aussi en ajoutant sur Instagram, donc j'abandonne l'idée d'ouvrir la porte. Je mets de l'eau sous la porte pour voir si les flammes reviennent. Puis là je vois qu'elles reviennent. Donc je comprends il y qu'au presto que si j'avais ouvert la porte, j'aurais eu un retour de flamme. Un appel d'air et je me serais retrouvé derrière, contre la vitre qui a explosé. Pour finir, le candidat de télé-réalité a aussi ajouté, donc je l'ai échappé belle. Je pense que si Ilona, l'Umsmond de 4, n'avait pas crié j'aurais pris le risque. Un événement qui a d'ailleurs soudé les liens entre les candidats. Mais depuis, le tournage a repris et le tournage de la télé-réalité a pu reprendre son cours, dans une autre villa. En attendant, les internautes ont hâte de découvrir cette nouvelle saison. Jonathan Matija, l'Umsmond de 4, quitte la villa et rentre en France. En publiant un nouveau cliché sur Instagram. Jonathan Matija vient de faire comprendre qu'il venait de se faire éliminer de l'Umsmond de 4. Nouvelle semaine de compétition dans les Marseillais versus le reste du monde 4, l'Umsmond de 4. Et qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle élimination. Après Camille Cromant la semaine dernière, un nouveau candidat vient de se faire éliminer et rentrer en France. Il s'agit d'un candidat de Moundir et des apprentis aventuriers 4. Ce même candidat serait en couple avec Sarah Lopé. Vous l'avez reconnu ? Oui, c'est bel et bien Jonathan Matija qui se serait fait évincer du programme. C'est par le biais d'un post Instagram qu'il annonçait la mauvaise nouvelle à ses fans. Faisant savoir qu'il était absent des réseaux sociaux depuis quelques jours mais qu'il était de retour. Autrement dit, il a désormais la possibilité d'avoir son téléphone vu qu'il n'est plus dans l'Umsmond de 4. Jonathan Matija annonçait « I am back ». Après avoir été absent des réseaux sociaux pendant longtemps je me réjouis de tous vous retrouver. Hâte de vous parler de ce que j'ai vécu et hâte de savoir comment chacun d'entre vous se porte. D'ailleurs racontez-moi en commentaire comment va la vie pour vous les amis. Si l'Umsmond de 4, Jonathan Matija en pleine love story comme nous vous l'indiquions, Jonathan Matija, candidat de l'Umsmond de 4, serait en couple avec Sarah Lopé. Les deux se sont rapprochés dans « Nous nous direz les apprentis aventuriers 4 ». Si nous utilisons le conditionnel, c'est parce que nous ne savons pas si les deux sont toujours ensemble à l'heure actuelle. En tout cas, il semblait fou d'amoureux il y a quelques semaines. Nous aimerions le penser. Comme le prouve l'un des posts instagram de la girelfrien de Jonathan Matija, Sarah Lopé, je suis tellement chanceuse d'avoir un homme aussi doux. Qui est toujours à mon écoute, qui me valorise et qui me respecte. Je vous souhaite à tous de trouver votre moitié comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada